Les amis gosses, si vous voyez cette vidéo, et bien... Non, non, je ne suis pas mort, rassurez-vous, je suis en Australie. Oui, je suis en voyage, un voyage très lointain qui va me prendre beaucoup de temps. Je vais être absent environ 3 semaines. Du coup, ce n'est pas mon habitude d'abandonner YouTube, d'abandonner ma chaîne comme ça en plein milieu de l'année. Je fais ça habituellement l'été. Je fais moins de vidéos, je n'abandonne pas la chaîne, mais l'été je relâche un peu. Or là, on est en pleine saison, j'ai envie de dire. Donc, je suis parti loin et je ne peux pas m'occuper de vidéos aussi étoffées que d'habitude. Du coup, je vous ai concocté des petits formats tels que la vidéo d'aujourd'hui. Des étranges dossiers. Alors, ce sont des formats plus courts au sein desquels on va aborder des mystères de notre monde moderne. Des trucs assez récents qui ont fait beaucoup parler. Donc, je vais vous proposer ça pendant 2-3 semaines, le temps de rentrer et de reprendre le cours habituel de mes vidéos avec de l'aventure, de l'exploration. Mais pour le moment, on va rester un petit peu en studio comme ça, au calme, avec des plus petits formats. Mais non moins intéressants, les amis gosses. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène dont on a beaucoup parlé en fin d'année 2022. Ça a fait un buzz pas possible. Et je me suis dit, sur le moment, il faut absolument que j'en parle. Mais j'ai décidé de prendre la chose autrement et d'en parler un petit peu plus tard. De laisser les choses se décanter pour voir ce qui allait se passer et voir si des explications allaient arriver. Et j'ai bien fait parce que, voilà, c'est un petit peu évolué. Et on en sait un petit peu plus aujourd'hui. Alors, évidemment, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Je vais évidemment vous parler des fameux moutons qui ont tourné pendant une douzaine de jours sans explication dans une région reculée de la Chine. Alors, comment aborder le sujet ? Tout a été dit concernant ces fameux moutons, j'ai l'impression. Il faut vraiment être sorti d'une grotte ou revenu d'une mission interstellaire pour ne pas avoir vu ces fameuses images où on voit ce troupeau de moutons en train de tourner dans un cercle parfait. Alors, on va regarder à nouveau les images. Bon, vous les avez sûrement vues, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'étaient pas au courant. Voilà ce qu'on a vu passer partout, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je crois que c'est même passé à la télé. On voit ces fameux moutons qui tournent en cercle parfait. Alors, c'est dans une région de Chine, la Mongolie intérieure. Ça a été filmé, tourné dans une bergerie. Donc, c'est la bergère qui a filmé ces bêtes en train de faire cette étonnante ronde incessante. Rendez-vous compte, 12 jours de rotation continue sans s'arrêter. Alors, si on observe d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que toutes les bêtes ne tournent pas. On va dire que les trois quarts du troupeau sont dans une rotation parfaite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est très bizarre. Évidemment, la bergère a filmé ça et a envoyé ça sur les réseaux sociaux. C'est sorti de Chine. Et alors là, explosion, un vrai popcorn, le genre de buzz qui se répand partout. On l'a vu absolument, je vous le disais, sur tous les réseaux, sur les chaînes de télé et tout. Alors évidemment, beaucoup de gens ont commencé à crier au effort que c'était annonciateur de catastrophes, d'apocalypse, que les animaux avaient compris quelque chose qui nous échappait. Peut-être que la fin du monde était proche. Eh bien, trois mois après, nous sommes toujours là, les amis. Il ne s'est rien passé. Donc, à mon avis, il faut aller chercher ailleurs. Donc, il y a eu quand même pas mal d'hypothèses sur le moment, vraiment intéressantes. Notamment une qui a retenu l'attention de beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés à la chose. Parce qu'on a tellement parlé que, évidemment, des chercheurs se sont intéressés à ce phénomène. Et on a beaucoup parlé de la listeriose. C'est une maladie bactérienne qui affecte notamment beaucoup les ovins, donc la race des moutons et toutes les espèces apparentées. C'est une bactérie qui attaque le système neurologique de ces animaux et qui les pousse à tourner indéfiniment comme ça. C'est assez fréquent, c'est pas rare. Et ce qui se passe en général, c'est que les animaux meurent quelques jours après. Or là, coup de théâtre ! Alors qu'on essayait d'expliquer ça avec la listeriose, eh bien, aucun animal n'est mort. Ils ont arrêté de tourner d'eux-mêmes au bout d'une douzaine de jours. Et ils pètent tous la santé depuis. Il n'y a pas eu de cas de listeriose dans ce troupeau. Alors, il faut bien se résoudre à l'évidence, il y avait sûrement autre chose. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir attendu un petit peu avant de parler de cette vidéo, les amis. Parce qu'il y a des explications qui ont filtré, qui ont diffusé depuis au sein du monde scientifique. Vous allez voir, c'est intéressant. Et finalement, c'est très simple. Mais avant toute chose, des animaux qui tournent, c'est pas rare. Il y en a énormément. On a des insectes qui tournent, on a des oiseaux qui peuvent tourner. Alors, pour diverses raisons, je ne vais pas vous donner les explications ici. Pourquoi les animaux ont ces mouvements stéréotypés ? On a souvent les animaux d'élevage qui tournent, c'est pas rare du tout. Vous voyez, là, on a des bêtes devant une église. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Un troupeau qui tourne, je ne sais pas si ce sont des moutons, des vaches. Je n'arrive pas à voir d'ici. Ce sont des chèvres, j'ai l'impression. Et là, on a, j'ai l'impression, des caribous ou des rennes dans un enclos qui tournent de façon massive. Et c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, c'est pas rare, ça s'est déjà produit. Là aussi, c'est un enclos avec des bêtes qui tournent. Donc, on a beaucoup parlé de ces moutons, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors, pourquoi c'est assez fréquent ? Et surtout au sein des animaux d'élevage qui sont souvent parqués. Nous autres êtres humains, on aime bien les parquer dans des enclos. Eh bien, la réponse a été apportée par un professeur britannique qui a expliqué ce phénomène de façon très simple. Eh bien, ces animaux étaient stressés. Ils étaient sûrement enfermés dans cet enclos trop petit depuis trop longtemps. Ce qui a amené certains individus à s'occuper comme ils pouvaient en tournant, à diffuser, à dissiper leur stress en tournant. Et peu à peu, les autres ont suivi par mimétisme. Tout le monde s'est mis à tourner indéfiniment. Et ça a duré plusieurs jours. Eux-mêmes n'ont sûrement pas compris, je ne sais pas si les moutons réfléchissent beaucoup, mais ils n'ont sûrement pas compris ce qu'ils faisaient. Ils s'occupaient tout simplement et ils suivaient le troupeau. Et ça les a occupés pendant une douzaine de jours. Donc, pas de maladie, pas de listerios. Probablement un mouvement généré par le stress tout simplement. Les animaux enfermés, sûrement que l'enclos était vraiment trop petit. Ils étaient là depuis peut-être des semaines. Du coup, voilà, ils se sont manifestés. Ils ont réagi ainsi. J'ai effleuré la chose, mais vous savez qu'on peut voir ce genre de choses dans des zoos. Des fois, on voit des animaux qui s'occupent avec des mouvements un petit peu stéréotypés, des gestes un petit peu se balancent et autres. Les animaux, quels qu'ils soient, ne sont pas faits pour être parqués, enfermés dans des espaces clos, fermés, surtout en aussi grand nombre. Voilà sûrement l'explication, les amis. Rien de surnaturel, pas de maladie, pas de phénomène annonciateur d'une catastrophe planétaire. C'était simplement des animaux, des moutons extrêmement stressés. J'espère avoir un petit peu éclairé votre questionnement concernant ce phénomène. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas, pour un autre étrange dossier, les amis. On va aborder un autre mystère assez épineux, lui aussi, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un petit peu plus vieux, mais vous allez voir, c'est également très intéressant et peut-être encore plus mystérieux. Rendez-vous dans quelques jours. Moi, pendant ce temps-là, je gambade en Australie et j'espère vous ramener de très belles vidéos dans quelques semaines. A très bientôt, les amigos, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501